Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes avec ma frangine d'amour chez elle, dans un endroit très sympathique. Pour l'instant on ne dit pas du tout où c'est. Et nous allons parler du jardin thérapeute. Alors sur quoi repose un jardin thérapeute ? Il repose sur des réseaux de la Terre, des réseaux géomagnétiques terrestres, de surface ou intra-terrestres, parfois des lélines, ça dépend de l'endroit, ça repose aussi sur des cours d'eau souterrains qui ont un effet de décharge qui est important à prendre en compte pour se nettoyer, pour nettoyer nos émotions et les choses qui sont en nous. Et donc par contre là on n'a pas encore commencé à étudier tous les réseaux pour savoir si systématiquement ils sont sur les mêmes. Et de mon avis ça doit changer quand même pas mal sur certaines choses. Alors ce n'est pas la première fois bien sûr que nous rencontrons ces phénomènes-là, mais nous avons une manière de pratiquer qui est simple avec le clair ressenti. Nous suivons les endroits où il y a quelque chose à ressentir avec notre corps déjà. Chez elle elle s'est beaucoup promenée dans son jardin, elle a trouvé plein de points extraordinaires. Juste avec l'écoute de son corps, la petite est avec nous bien sûr. Elle aime qu'on s'occupe d'elle donc c'est normal. Et puis nous avons choisi de vérifier avec une présence invisible qui s'appelle Pan, qui est le débat de la nature sauvage. Et qui connaît extrêmement bien la géobiologie et tous ses enseignements. C'est lui qui a commencé à me les amener il y a quelques temps. Donc nous sommes en grande complicité avec lui et nous pouvons avoir des informations extrêmement précises sur les points. Alors on va y aller, comme ça vous verrez les points ce que c'est. J'ai pas envie de faire une vidéo longue, toi non plus. Et puis de toute façon les informations, quand c'est convencé c'est là que c'est mis. Donc allons-y, mets toi sur le premier point. Vas-y avec Evanna et puis on verra bien qu'est-ce qui se passe. Ah c'est le premier point qu'on avait détecté. Et pour vous dire on a fait ça à distance, elle a été ici, moi j'étais ailleurs. Donc Pan m'a indiqué ce lieu ici, devant cet arbre, là où il se trouve Evanna. Donc le point il est vraiment précisément là où il y a Evanna. Exactement ici, là où je me trouve. Là où tu te trouves, d'accord. Donc je me recule un peu pour qu'on te voit, je regarde le téléphone pour voir si on te voit, oui, c'est ça. C'est de l'impro, c'est pas du pro, c'est de l'amateur impro, mais ça le fait. Et donc ici on avait trouvé que ça faisait quoi comme effet ? Donc c'est un effet où on s'ancre. On s'ancre à la terre. Oui. Et on s'ancre au soleil central de la terre. C'est ça que nous avions trouvé. C'est ça. D'accord. Donc là c'est un ancrage, alors je me connecte à Géraldine pour ressentir la même chose qu'elle. Donc là c'est un ancrage extrêmement subtil, mais alors qui va jusqu'au soleil central de la terre. Et si on écoute bien, si nous écoutons bien notre corps et nos jambes et nos pieds, nous sentons qu'effectivement ça crépite sous les pieds. Et tu diras ce que tu ressens Géraldine. Oui, c'est ça. Un ancrage profond à la terre. Et dans le ventre, est-ce que ça calme un peu les émotions du plexus ou des choses comme ça ? On se sent soulagé et en même temps ancré. Ça apaise. Voilà, alors ça c'est quelque chose d'important pour pouvoir connecter les étoiles, d'être ancré au centre de la terre. C'est vraiment notre base d'ancrage pour cette incarnation-là. Et pour régler toutes nos vies, pour régler tous nos antécédents d'âmes. Bon, ça aide en tant que l'humain de cette vie-là, mais nous sommes des âmes où toute mon mémoire en ce moment... Vas-y, déplace-toi sur l'autre point. En ce moment où effectivement nous avons la chance de pouvoir guérir toutes nos vies. Et c'est le but, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici sur terre en ce moment. Alors c'est un circuit énergétique en fait. C'est un circuit énergétique. Ah celui, l'autre il est là. D'accord, j'avais pas vu ça demain. Tu m'as promenu dans ton jardin à distance. Je m'en rappelais pas, j'ai pas trop fait gaffe, j'en étais tellement à l'écoute du ressenti. Alors celui-ci il fait quoi ? Donc là on se connecte à sa divinité. Ah oui, c'est celui-ci qui nous... A sa part de sa divinité. Alors moi j'ai revérifié, ça serait peut-être plus la part d'âme que nous avons vécu dans l'intra-terre. Pour avoir toutes les mémoires qui nous alignent avec la divinité, puisqu'on est vraiment en connexion avec cette dimension-là de toute façon de plus en plus consciemment. C'est ça. On te voit bien là dans la caméra ? Bah oui. Donc voilà, c'est ici à cet endroit-là. D'accord. Donc vous voyez, c'est des endroits qui peuvent paraître un peu bables. Il y a Gandalf, le chien, avec nous bien sûr. Il y a un qui peut faire le Gandalf. Sûrement. En tout cas, il est super chouette. Donc là, c'est la connexion avec le vécu intra-terrestre que nous avons tous dans nos âmes. On n'a pas tous vécu le même nombre de vies en intra-terre, mais nous avons tous un vécu. Et besoin de cette mémoire pour nous reparamétrer, pour nous ressentir à nouveau entiers. Donc ça, c'est quand vous approchez de vos ressentis intérieurs et que vous perfectionnez votre identité consciemment, votre alignement divin. Il y a besoin de savoir qu'est-ce qu'on a vécu dans l'intra-terre, au moins dans le ressenti. Ça nous aide à nous reconnaître nous-mêmes et à nous valider. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Et ça fait un ancrage aussi, qui est un petit peu différent. Il est plus comme un chamallow qui vibre. J'avais ressenti quelque chose de spécial. C'est pas pareil que l'autre. Il est plus marqué, on le sent plus. Troisième point. C'est trop bien, on va passer sur le point qui... Ah voilà. C'est le point qui calme. Voilà. On se mette par ici. D'accord. C'est là. On n'en a pas oublié un point. Celui qui était entre les deux, c'est le cas. C'est celui-là. Oui, c'est dans les autres sens. Oui, oui, d'accord. Oui, on peut le faire dans n'importe quel sens. C'est vrai, oui. C'est plus vers là. On verra bien. Attends. Attends, je regarde au clair ressenti. Ouais, c'est plus par là où t'es là. C'est là. Ouais, voilà, c'est ça. C'est là. Là, on va faire un petit trait. Ouais. Comme ça. Voilà, un petit rond. Après, c'est bien de mettre des dalles par terre ou quelque chose qui ne gêne pas aux voitures ou aux ballons, mais voilà. Et donc, du coup, alors là, tu ressens quoi ? Vas-y, je me connecte avec toi. Là, ça calme les émotions, on se sent... Ah oui, là, ça libère toutes les peurs, toutes les colères. Donc là, c'est quand les enfants, ils rentrent de l'école, parce que vous voyez, il y a la voiture qui se garde là. Les enfants descendent. Hop, une minute sur le point. Ce qui fait que tous les troubles qui viennent de la société, qu'ils ont captés à l'école... Ils se déchargent. Ça se décharge. Donc vous pouvez garder vos enfants dans une école, on va dire classique. Il y a des outils à la maison. Bon, si vous habitez dans une barre d'immeubles, ça peut être dans le parc de jardin à côté. Ça peut se développer, se familiariser beaucoup de partout. C'est la nature qui est comme ça, c'est la terre qui est comme ça. Les présences sont OK pour nous aider tous. À nous de valider que nous sommes OK pour avancer vraiment, quoi. Donc voilà. Là, c'est un point pour calmer tous les troubles affectifs et émotionnels. Et même les trop pleins de pensées. Ça calme tout, quoi. Ça décharge. C'est un point de décharge. Excellent. Comme beaucoup dans jardins, la plupart sont des points de décharge. Bah oui, oui. Oui, oui. C'est vrai. Oh, Evanna ! Regarde, elle est là, maman. Tu l'as pas vue ? Regarde. Oh, je te taquine. Allez-y, on va monter sur des strates. Ouais ! Allez-y, hop ! Donc le point est ici. Je sais pas si on se recharge, décharge en même temps. Il est juste à côté du cours d'eau souterrain, qui passe sur le piquet, qui descend tout droit, là, à côté du chien. Au niveau de la source. Mais il est pas dessus. Parce que si je teste le cours d'eau souterrain, il s'arrête à la moitié de la palette, là. C'est juste au bord. Et qu'est-ce qu'on avait trouvé, là ? On avait ressenti quoi ? Un apaisement aussi, mais... Je me souviens un peu, qu'est-ce qu'on avait dit ? Donc décharge. Je crois qu'on avait écrit. Pardon, c'est de l'impro. Ouais, ouais, non, mais... Pas de soucis. Je me rappelle plus ce qu'on avait dit, moi. Là, c'est le point qu'il faut se tourner vers l'est et vers l'ouest, celui-ci ? Non ? Ah, d'accord. Ah oui, je t'avais tout écrit l'autre jour. Exact. Non, on n'avait pas noté celui-là. On n'avait pas trop, je pense, trouvé. C'est pour les autres. C'est pour les autres. C'est pour les autres. Je t'en mince. Je m'en rappelle plus. J'ai l'impression qu'il décharge et qu'il charge en même temps. Il te fatigue ce point quand t'es dessus ou pas ? Non. Non ? Vas-y, vas-y, mets-toi dessus. Je vais me connecter avec toi. Ouais, ça décharge bien. Ça décharge. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça charge d'un truc. Mais oui, oui, ça équilibre. Parce que ça ne fait pas un vide du tout. Pan, tu peux venir, Pan, à droite de Géraldine, s'il te plaît. Chère divinité d'amour. Ah bah oui, de toute façon, il est avec nous, là. Donc, cher Pan, oui, bonjour Pan. Merci beaucoup. Tu peux envoyer ton énergie. Les gens vont recevoir des soins à travers toi s'ils regardent cette vidéo. Donc, est-ce que ce point de décharge, ce point de... Oui, c'est un point de décharge. Mais est-ce qu'il équilibre, en fait... Est-ce que c'est pas celui-ci qui aligne entre la Terre et le ciel qu'on avait trouvé ? Non, c'est en bas, ça. Zut. Est-ce que... Vas-y, envoie-moi les informations, s'il te plaît.